Le volet économique de cette édition, Internet, on le sait peu, a contribué à hauteur de 3,7% du PIB français en 2010. Alors, afin de continuer à développer ce secteur en France, Google France et la Chambre de commerce de Marseille s'associent pour aider les acteurs économiques de la ville. Et pour en parler, nous accueillons Jean-Marc Tassetto, directeur général de Google France. Bonjour. Bonjour. Alors, des mesures inédites ont été annoncées dans le programme. Vous parlez d'un projet pilote, mais qu'en est-il concrètement ? Donc, concrètement, c'est un projet pilote en Europe. C'est la première fois que Google met des coachs sur le terrain qui font du porte-à-porte chez les artisans, chez les commerçants, les PME. Il y a eu plus de 4 000 portes ouvertes et poussées depuis le mois de janvier, début du pilote. Et ça a permis d'équiper à peu près 1 000 artisans, commerçants, PME supplémentaires en site web. Alors, n'y a-t-il pas quelque chose d'intimidant pour les entrepreneurs, les artisans qui souhaitent créer leur site Internet ? Et puis surtout, est-ce coûteux ? Alors, c'est intimidant pour ceux qui n'ont pas encore de site web. Quand on interroge ceux des PME, quelle que soit leur taille, qui n'ont pas encore de site web, ils disent qu'effectivement, c'est coûteux, c'est compliqué, il faut actualiser en permanence. Donc, c'est pour ça que nous sommes ravis d'être partenaires de la CCI Marseille-Provence et de mettre en avant aussi des commerçants, des PME, comme aux vieux plongeurs, comme la torréfaction de Noailles, comme la boutique officielle de l'OM, qui, eux, ont fait leur preuve sur le web et qui peuvent dire à leur père, c'est pas si compliqué que ça. Alors, à peine 30% des entreprises marseillaises auraient un site Internet. C'est peu ? C'est peu et c'est la moyenne nationale. Et la France, à ce titre, est 21e pays sur 27 des pays de l'OCD2. Il faut absolument qu'on rattrape le retard parce qu'avoir un site web au jour d'aujourd'hui, c'est avoir une fenêtre sur le monde. Et si vous avez des clients dans votre quartier, si vous avez des clients dans votre ville, dans votre région, vous avez probablement des clients dans le monde entier. C'est ça qu'on est venu dire aujourd'hui. Alors, le numérique peut contribuer à la croissance des entreprises et ce, malgré la crise ? Presque, surtout en situation de crise. Parce que le digital, il y a à peu près 4 milliards de requêtes tous les jours sur les moteurs de recherche. Donc, vous avez des clients en permanence qui sont en train de chercher vos produits sans que vous le sachiez, sans que vous puissiez les atteindre. Donc, je veux dire, on le voit dans des pays comme l'Espagne qui sont très durement touchés. On voit les PME qui accélèrent leur équipement en site web. C'est pour ça qu'on est ravis de venir prêter main forte à la CCI Marseille-Provence, aux PME et aux artisans, aux commerçants locaux, qui sont par ailleurs extrêmement dynamiques. Alors, autre question, cette fois liée à l'actualité. Google France serait dans le viseur du fisc français. Une procédure de redressement fiscal serait en cours. On parle de 100 millions d'euros. Est-ce que vous confirmez ? Alors, serait, serait, ça fait beaucoup de conditionnel. Nous, on ne commande pas les rumeurs. Par contre, on est évidemment ouverts et on travaille avec l'administration. Nous nous sommes convaincus d'agir conformément aux lois fiscales et aux lois de la République. Mais vous confirmez bien qu'il y a eu un redressement fiscal en juin dernier ? Je ne commande pas les rumeurs. Très bien. Merci Jean-Marc Tasséton, en tous les cas, d'avoir été l'invité du 12-13. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci.